Et dans le chapitre diplomatique, le roi Mohamed VI, toujours au palais royal de Fès, a procédé à la nomination de deux ambassadeurs, Mohamed Ben Chahaboun et désormais l'ambassadeur du Maroc en France. Quant à Youssef Ambrani, il a été nommé ambassadeur du Maroc auprès de l'Union Européenne. Youssef Ambrani occupait jusque-là le poste d'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud. Et pour parler de ces nominations, nous sommes en direct avec Zakaria Aboudahab, professeure des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, nous venons de le voir. Youssef Ambrani, qui était jusque-là le représentant du Royaume en Afrique du Sud, a été nommé hier par le roi Mohamed VI, ambassadeur du Maroc auprès de l'Union Européenne. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette nomination royale ? Écoutez, moi je pense, comme on le dit, si Youssef Ambrani, l'ambassadeur est de la maison. Pourquoi ? Parce qu'il a servi durant plusieurs années au sein du ministère des Affaires étrangères, où il a été secrétaire général, puis il a été ministre délégué, donc aux Affaires étrangères. Il avait déjà servi en Amérique latine, notamment au Mexique, en Colombie, en Chili. Il était jusque-là ambassadeur du Royaume du Maroc en Afrique du Sud, mais auparavant, il a occupé le poste de secrétaire général au sein de l'Union pour la Méditerranée. Je pense qu'il a accumulé beaucoup d'expérience. Il est polyglotte, puisqu'il maîtrise l'anglais, l'espagnol, le français et l'arabe. Et donc, comme l'Union Européenne à Bruxelles, le poste a été vacant il y a plusieurs mois. Et compte tenu de l'importance stratégique des relations entre le Maroc et l'Union Européenne, je pense qu'il s'agit du bon profil pour occuper ce poste et ouvrir un nouveau chantier avec notre partenaire économique de taille, qui est l'Union Européenne. Derrière cette nomination, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de jeter les bases, disons, d'une nouvelle relation entre le Maroc et l'Union Européenne ? Nous sommes dans un tournant, compte tenu de plusieurs facteurs et d'impondérables, que ce soit la crise lourde de la Covid-19 et ses conséquences, mais aussi en raison, si vous voulez, de conjoncture politique qui n'est pas toujours favorable, notamment à la suite de jugements rendus par le tribunal de l'Union Européenne, on s'en souvient. Et compte tenu aussi de plusieurs dossiers en instance, vous savez, les négociations sont en panne pour aboutir à un accord de libre-échange global et approfondi. Il faut réactiver ou dynamiser le statut avancé plus ou moins partiellement en panne, du moins, par exemple, le dialogue politique et stratégique. Et puis, il y a cette fameuse déclaration de juin des deux rives 2019, qui normalement avait annoncé une nouvelle feuille de route. Or, compte tenu, je l'ai dit, de ces impondérables, tous ces chantiers sont pratiquement en suspens. Par conséquent, le fait de désigner un ambassadeur de cet acabit permettrait d'augurer une nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et l'Union Européenne durant les prochaines années. Professeur, toujours au chapitre de ces nominations, l'ancien ministre de l'économie Mohamed Ben Chaboun est le nouvel ambassadeur du Maroc en France. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé sa nomination ? Je crois que c'est un nombre de dossiers. Il a quand même, disons, accumulé lui aussi une expérience positive au niveau du département d'économie et des finances. Donc, il connaît très, très bien les arcanes des finances de ce point de vue. Et par ailleurs, vous savez, auparavant, il était PDG d'un grand groupe marocain. Donc, du coup, le signal émis, je crois, est de donner la primauté au dossier économique qu'il faudra, à mon sens, relancer, notamment la commission mixte entre le Royaume et la France. Et compte tenu du fait que la France est le second partenaire économique du Royaume après l'Espagne, on pourra donc tirer comme conclusion que le fait de désigner M. Ben Chaboun à la tête de la diplomatie marocaine, à la tête de l'ambassade marocaine à Paris, en fait, est un signal de la nécessité de redynamiser un partenariat économique qui doit être accéléré, revu et corrigé. Est-ce que le contexte n'y est pas aussi pour quelque chose, vu que les relations entre, disons, la France et certains pays, et les pays du Maghreb ne sont pas ces derniers temps au beau fixe ? Il y a un certain froid, vous savez, des affaires comme Pegasus, d'ailleurs, on le sait très très bien, tous ceux qui ont accusé le Maroc de pratiquer ce genre de pratiques, n'avaient pas apporté les preuves tangibles pour, comment dirais-je, asseoir ou étayer leurs allégations. Donc, ça n'a rien à voir avec la profondeur des relations entre le Maroc et la France. Donc, par ailleurs, cette question de visa, etc., dont le nombre a été réduit, mais je crois qu'il y a des constances qui transcendent ce genre de conjoncture dans l'histoire, si vous voulez, longue entre le Maroc et la France. De temps à autre, il y a, si vous voulez, parfois des impondérables, des conjonctures défavorables. Ça va de soi, puisque les deux pays ont subi également les conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, de la pandémie et la Covid-19. Mais je voudrais quand même dire une chose très importante, c'est que quand on parle de la désignation d'ambassadeurs, que ce soit en France, que ce soit à Bruxelles ou dans les capitales mondiales, on voudrait d'abord signaler qu'il y a une complémentarité entre la politique étrangère et la politique intérieure. C'est un peu le paradigme du roi Mohamed VI. Et en même temps, il faut rappeler qu'il y a tout un volet extrêmement important qui est prévu dans le cadre du nouveau plan marocain de développement, le plan de développement qui prévoit une bonne partie, pour une bonne partie, la nécessité d'accorder une place primordiale aux partenariats internationaux du Maroc. Donc je crois que le fait d'avoir ces deux diplomates, ces deux ambassadeurs, permettrait au moins d'activer de ce point de vue le nouveau modèle de développement économique du royaume par rapport à la nécessité de recentraliser les partenariats internationaux. Zakaria Abdoudahab, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !